La photographie d'architecture est belle à regarder. Elle est également relativement facile à aborder et ne demande pas forcément tout de suite un équipement coûteux. Vous voyez de l'architecture tous les jours à votre école, sur votre lieu de travail ou pendant vos trajets jusqu'à ces lieux. Mais prendre des photos de ce que la plupart des gens passent sans même le remarquer et le transformer en art peut se révéler être un véritable défi. Avoir une vision n'est pas toujours facile. Alors aujourd'hui pour vous inspirer un petit peu, on va voir 6 photographes d'architecture à suivre ou à découvrir. Allez en avant, guingamp ! Avant de commencer, je rappelle qu'en description, vous pouvez retrouver l'information gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors Berenice Abbott. Berenice Abbott est devenue une photographe célèbre pour ses portraits dans les années 1920. Mais par la suite, elle a changé de sujet photographique. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez sans doute déjà vu une de ses photos. Elle a réalisé d'étonnantes photographies en noir et blanc très contrastées de New York pendant la Grande Dépression. Julius Schulman. La photographie de la Stahl House en 1960 réalisée par Julius Schulman fait l'apologie du style de vie moderne californien. Il a joué un reclet dans la promotion du modernisme. Son travail a permis de suivre les changements architecturaux de Los Angeles pendant 70 ans. Son travail a façonné la vision de la vie californienne. La maison Stahl est apparue dans plus de livres de publicité et de films que n'importe quelle autre de ses photos. Et en 2004, il a photographié l'étonnant projet de Frank Gehry pour le Disney Concert Hall. Lucien Hervé. Lucien Hervé dépeint l'espace, la structure et la texture d'une manière inédite. Beaucoup le considèrent comme l'un des plus grands photographes d'architecture de notre époque. Il est français. Son influence se retrouve dans toute la photographie d'architecture moderne. Et son histoire personnelle est aussi fascinante que ses photographies. Les Allemands l'ont capturé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'est échappé à obtenir une medaille d'honneur de la Légion étrangère française. Illa et Bernd Becher. Ils ont passé 40 ans à documenter l'architecture industrielle. Ils ont présenté leur travail comme des typologies. Donc c'est des grilles de photos avec les mêmes sujets. Des châteaux d'eau, des hauts fourneaux et des usines figurent dans leurs travaux primés. Et ils ont également fondé l'école de photographie de Düsseldorf. Walker Evans. Walker Evans était un photojournaliste du début du XXe siècle. Son travail pour la Farm Security Administration qui décrit les effets de la Grande Dépression est son oeuvre la plus célèbre. L'objectif d'Evans était de prendre des photos qui étaient littéraires, autoritaires et transcendantes. Objet de rétrospective dans le monde entier, Walker Evans est sans doute l'un des plus grands photographes américains d'architecture. Son oeuvre est une encyclopédie visuelle de l'Amérique de l'époque de la Grande Dépression. Enfin, Robert Adams. Dans plus de 50 livres et expositions, le photographe américain Robert Adams a documenté le désespoir et l'espoir de l'Est américain. L'oeuvre d'Adams examine à la fois l'empreinte de l'homme sur la nature et la résistance de la nature à cette empreinte. Le tout dans le contexte des paysages et de l'architecture de l'Ouest. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo sur 6 photographes d'architecture à suivre. J'espère que ça vous servira d'inspiration pour vos prochaines photos. Je vous rappelle qu'en description, vous pouvez retrouver l'information gratuite sur les bases de la photo. Moi aussi, je vous dis à bientôt sur Internet mondial.